et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto afin de vous orienter sur les premiers navires en charbon vers lesquels vous devriez vous orienter charbon qui si vous êtes assidus devrait vous permettre en l'espace d'un à deux mois maximum de pouvoir vous acheter votre premier gros bateau en plus de la réduction que vous aurez très certainement puisqu'il ya un coupon de réduction tous les six mois qui permet de réduire de je crois 20% ou 25% le coût d'un navire en charbon ou en acier on va aller regarder ça tout de suite parce que le coupon gelé pas voilà c'est moins 25% le prochain pour moi est en décembre donc comme d'habitude si vous appréciez mon contenu vidéo n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche ce qui vous permettra de ne louper aucune autre future vidéo qui pourrait sortir sur ma chaîne puisque ça vous fera une notification spécifiquement la petite cloche combotté bien sûr avec l'abonnement si vous voulez me soutenir gratuitement vous pouvez toujours mettre des petits commentaires mettre un pouce bleu et regarder la vidéo dans son intégralité ça me permet de rendre les vidéos plus visibles sur l'algorithme youtube ces trois petits gestes m'aide énormément comme d'habitude en bas de vidéos vous aurez tout un tas de liens pour vous faciliter la vie trouver des clans avec le discorde de la communauté fr mon propre discorde si vous avez besoin de quoi que ce soit bien que si vous vous exprimez sur l'espace commentaire je répondrai à toutes vos questions vous aurez tout un tas de liens que je vous laisserai explorer qui peuvent vous être utile voilà on commence la vidéo sans plus attendre du coup ça se passe quand vous avez déjà pas mal avancé dans le jeu et que vous avez débloqué l'armurerie dans l'armurerie il ya tout un tas de parties d'onglets peu importe comment vous allez nommer il faut aller dans navire et ensuite dans charbon vous regardez principalement en tout cas le conseil que moi je vais vous donner c'est en particulier les tiers 9 en priorité éventuellement tienner tire 10 donc on va cocher ici dans les filtres tire 9 et 10 on ne bloque rien d'autre donc moi on peut voir que j'en ai déjà quelques-uns d'acheter spécifiquement je mets de mon point de vue je vais plutôt vous orienter vers du tire 9 en priorité pourquoi parce que plus vous jouez à un tiers bas plus il est facile de gagner de l'argent c'est à dire que plus on monte en tiers plus les pénalités sont importantes il faut savoir que lorsque vous jouez plus vous allez tirer d'obus plus vous allez tirer de torpilles si vous mourrez ça entre ça engendre des dégâts des coups d'entretien donc ça veut pas dire qu'il faut que vous tiriez le moins possible d'obus ou de torpilles ça n'a pas de sens cependant en fonction de vos performances et des dégâts que vous avez subi si vous êtes mort ou non il y aura un coup d'entretien et ce coup d'entretien est exponentiellement plus puissant plus gros plus important à tiers élevé alors qu'entre le tiers 6 et le tiers 9 franchement ça reste acceptable un tiers parfait pour former si vous êtes vraiment pas bon en général c'est tiers 8 on va dire mais tiers 8 allez vous dire d'acheter un navire en charbon tiers 8 c'est un peu une bêtise parce que la plupart des événements dans le jeu qui rapportent vraiment des ressources comme la classée les clans war ou des événements vont régulièrement se passer entre tiers 9 et 10 ça arrive qu'ils soient plus bas tiers 5 6 mais c'est très très rare donc les navires les plus les plus intéressants à aller chercher sont en général des tiers 9 et je rajoute une condition supplémentaire en tout cas une information supplémentaire c'est que non seulement vous allez chercher un navire à charbon mais en particulier crédit supplémentaire en crédit supplémentaire il peut y avoir des navires en crédit fin pardon doublons et ça ça nous intéresse pas c'est une monnaie réelle dans le jeu donc on va aller cocher charbon parce qu'il ya aussi des navires crédit supplémentaire en acier l'acier vous en aurez pas tout de suite c'est en faisant de la classe et en faisant des clans war et on en gagne très très peu en comparaison du charbon donc là en mettant juste le filtre charbon sur les crédits supplémentaires pourquoi crédit supplémentaire plus que les navires en charbon il ya des joueurs qui vont vous dire oui vaut mieux que chercher ce navire ou un tel sans jamais prendre en compte cette petite notion de crédit supplémentaire qui est extrêmement importante lorsque vous êtes débutant cette notion là est une stat cachée qui va vous permettre de gagner 20% je crois environ de crédit supplémentaire bonus comparé à un autre navire charbon ou un autre navire premium peu importe tel qu'il soit étant donné qu'un navire charbon est un navire premium on va dire qu'il ya des navires premium plus intéressant que d'autres et ce sont ceux en crédit supplémentaire donc ils vous permettent de gagner encore plus de crédit qu'un navire premium standard et en plus d'avoir un coût d'entretien de navire réduit encore plus réduit qu'un navire premium il faut savoir qu'un navire premium de base à un coût d'entretien réduit c'est tous les avantages de navire premium les gros inconvénients de navire premium sont que toutes les ressources xp que vous gagnez dessus ne vous servent à rien puisque vous n'allez pas xp pour un navire tiers 10 si vous jouez un tiers 9 ou un tiers 6 si vous jouez un tiers 5 l'xp accumulé sur le navire est littéralement perdu par contre l'xp libre l'xp de commandant d'élite l'xp les crédits eux vont être généreusement plus grand donc ça c'est l'intérêt du navire premium mais le crédit supplémentaire on va dire que c'est un premium plus 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 comme vous voulez qui va donc avoir un coût d'entretien encore amoindri encore plus fort qu'un navire premium standard et un coût en crédit de bien encore plus important qu'un navire premium standard j'espère que c'est clair pour vous n'hésitez pas à rebobiner la vidéo si ça ne l'est pas mais on va toujours privilégier surtout pour vous débutant un navire crédit supplémentaire parce que il est plus généreux en récompense et il coûte moins cher en entretien donc vous allez gagner plus facilement des crédits maintenant que vous savez ça quel navire en charbon je vous conseille à savoir que cette vidéo est tournée à un jour précis vous regardez la date et que il y a bien entendu des ajouts qui sont faits au fur et à mesure du temps dans le jeu donc d'ici peut-être si vous regardez cette vidéo dans six mois un an il y aura peut-être des nouveaux navires dans cette rubrique si vous avez un doute n'hésitez pas à venir me chercher pour obtenir des renseignements ou aller voir quelconque autre personne à savoir que quand j'en parle à beaucoup de gens je trouve que les gens sont pas très objectifs dans les conseils qu'ils donnent pour un débutant j'ai eu entendu dire par exemple des gens qui vont dire sur cette catégorie là oui il vaut mieux que tu ailles sur un iwami plutôt qu'un pomerne de mon point de vue et pas que du mien c'est une énorme bêtise que d'aller sur un iwami par exemple qrsc-9 qui est très très bien soit disant passant plutôt que d'aller vers un pomerne pomerne la différence entre niwami et un pomerne par exemple c'est que bon ben liwami va être un sniper avec des obus ap puissants qui vont faire des gros dégâts il n'aura pas des secondaires très impressionnantes voire même nulles il aura des torpilles de longue portée ce qui concrètement on s'en fiche un peu quand on est cuirassé puisque on se sert de ces torpilles en cuirassé généralement plus pour quand on est pris au contact par un autre cuirassé ou par un navire et qu'on veut l'annihiler en même temps que lui pourrait éventuellement nous tuer si lui aussi a des torpilles parce que rare navire vous fonçant dessus ne possèdera pas de torpilles donc c'est plutôt on va s'en servir de manière plutôt défensive plutôt que pour sniper c'est un très bon navire se disant passant il n'y a pas de problème là dessus c'est un navire très fort mais pour un débutant et pour farmer les ressources le pourmer ne sera toujours meilleur pourquoi déjà un c'est un navire qui va tanker un peu plus c'est un navire qui a des excellentes secondaires secondaires ce sont des munitions qui sont tirés automatiquement à tous les navires qui sont à moins de 12 km de vous donc ça va faire des petits dégâts par ci par là ça peut éventuellement mettre des feux donc vous allez grappiller des dégâts même si vous êtes mauvais et c'est là que toute la différence se joue clairement si vous êtes un joueur excellent mais peut-être qu'il sera mieux d'aller vers un iwami et encore que vous allez de toute façon de manière générale toujours mieux farmer toujours faire plus d'xp ou de dégâts avec un pomerne parce que c'est un navire qui possède un peu tout certes à longue distance à longue distance pardon il va pas faire des dégâts aussi importants qu'un iwami puisque les allemands et les russes sont quand même connus pour être pas très précis de loin par contre de proche il faut être un peu plus un peu plus puissant et surtout le pomerne à un hydro à six kilomètres si je dis pas de bêtises au pire il est à 5 5 ce qui vous permet de repérer toutes les torpilles s'approchant de vous de détecter éventuellement des destroyers cachés dans une smoke des navires cachés derrière une montagne à 5 km 5 donc c'est un outil qui est extrêmement important vous avez aussi des torpilles surpuissante rac à droite et à gauche à six kilomètres donc une portée très courte certes mais les torpilles sur un cuirassé comme je l'ai dit plus tôt sont en général utilisés pour annier un autre cuirassé qui serait proche de vous ou quelconque personne voudrant ça vous voulant s'approcher un peu trop de vous ce qui n'arrivera quand même pas souvent un joueur expert c'est qu'un pomerne a des torpilles donc il va essayer de vous éviter sauf un autre navire qui posséderait lui aussi des torpilles donc en fait le pomerne est un navire vraiment pour les débutants même si vous êtes mauvais en visée ben vos munitions automatiques vos tirs automatiques qu'on appelle secondaire eux seront très performant et je vous montrerai comment monter le capitaine parce que je vais clairement vous orienter sur ce navire je vais vous parler d'autres navires mais pour moi le navire le plus intéressant à aller chercher en premier navire pour farmer facilement des ressources pour un débutant sera toujours le pomerne il y a plein de navires crédits supplémentaires qui sont très intéressants mais ils vont demander d'être un peu plus performant un peu plus technique un peu meilleur en visée voire bien meilleur bon en tier 9 évidemment bon l'iwami est un bon navire le carnot est un bon navire mais ça c'est entre les mains de très bons joueurs concrètement en fait c'est difficile de vous dire qu'elle est un navire mauvais parce qu'ils le sont tous bons je dirais que sort du lot très clairement le black pour les joueurs de destroyer en tier 9 on peut difficilement faire mieux c'est un navire qui a une smoke d'une longue durée qui a un radar d'une très longue portée je crois à 7 km 5 qui dure 24 secondes si vous avez les bonnes améliorations dessus qui a des torpilles très très lente donc ça c'est pas son point fort mais des torpilles qui font très mal qui vont très loin à 13 km 5 mais c'est les torts ça fait partie des torpilles les plus lentes du jeu donc avec un peu de chance vous allez toucher des gens avec et vous allez faire très mal mais vu qu'elles sont très lentes il ya quand même très peu de chance pour vous arriver à toucher des gens avec mais la puissance de ce navire est juste dans sa smoke longue et son radar de longue portée qui dure en plus très longtemps il ya un navire un peu ces derniers temps qui est sorti dans la branche des des commonwealth qui a en gros on va aller les voir des navires de la branche gratuite qui peut le contrer d'une certaine manière je crois que c'est en europe voilà le 4 sonic qui est un tiers neuf du coup qu'il ya un radar à 9 km contre 7 5 pour le black mais le 4 sonic son radar va durer que 10 secondes alors que le black va durer 25 secondes donc ça c'est le problème du 4 sonic en comparaison du black il a son point fort son point faible un radar qui va repopper plus vite mais là on parle d'un navire de branches gratuits qui n'a aucun bonus spécifique on retourne dans les navires crédits supplémentaires donc moi ce que je vous conseillerais toujours c'est pour les joueurs de dd aller chercher en priorité un black mais ça demande d'être déjà un joueur correct parce que pour viser aussi avec il a des obus qui tirent en drop ce qui veut dire qu'ils mettent très longtemps à arriver sur la cible donc ça demande déjà d'avoir une bonne expérience de jeu pour l'exploiter il n'est pas facile à prendre en main donc c'est un navire exceptionnellement fort mais il faut déjà savoir jouer alors que le pomerne on peut ne pas savoir jouer franchement il fera toujours des scores corrects même si vous êtes vraiment mauvais à l'inverse de tous les autres navires qui sont présents dans cette rubrique crédits supplémentaires tous les autres navires sont vraiment bons mais il demande de savoir jouer l'agir est solide je vais pas vous faire un récapitulatif de tous les navires qui sont là clairement c'est une vidéo orienté débutant quel navire choisir en premier donc si vous voulez absolument jouer un dd ça sera forcément le black si vous voulez un navire qui passe partout même si même si vous n'êtes pas un joueur de cuirassé ça peut vous permettre de commencer à vous faire la main avec ça sera toujours un pomerne même pour un joueur qui n'est pas un cuirasse pas de pop même pour des joueurs qui ne sont pas joueurs de cuirassé allez sur le pomerne ça sera vraiment le navire qui vous permettra de faire le plus de ressources de manière garantie après pour les joueurs de croiseurs il y en a plusieurs qui sont bien franchement ils vont tous demander d'être un peu un peu averti dessus la zuma est un navire qui m'avait qui va mettre beaucoup de feu qui a des torpilles la gire va être très solide de face il a aussi des torpilles si je dis pas de bêtises fait il est surtout très solide et tank énormément de face c'est vraiment une valeur sur le carnault est très puissant mais beaucoup plus fragile c'est à mettre entre des mains plus averti le tulsa même combat entre les mains de personnes très averti pour les croiseurs pour les croiseurs les valeurs sur plus fiables en premier lieu je dirais agir pour des débutants en second lieu asuma et après éventuellement les autres en cuirassé je voulais y a pas de doute c'est toujours le pomerne même pour des joueurs qui ne sont pas des cuirassés pour les dd ce sera toujours le black voilà les autres après j'ai pas forcément besoin de faire un détail de chacun des navires si vous le souhaitez vous pouvez toujours vous exprimer en commentaire ou sur mon discorde je ferai peut-être une vidéo en tout cas c'est pas peut-être c'est sûr ça viendra mais ça me demande beaucoup de travail et surtout de m'entourer de personnes fiables pour vous faire une vidéo tiers liste des navires en charbon mais pas uniquement crédit supplémentaire là le but c'était vraiment de vous orienter sur un navire efficient en toutes circonstances quand vous êtes débutant et qui va vous rapporter beaucoup de ressources donc ça sera toujours le pomerne quoi qu'il arrive si vous êtes débutant aucun autre choix n'est viable certains m'ont eu dit oui mais en tiers 10 il y a en allemand par exemple en charbon le gk ouais c'est un tiers 10 donc il va rapporter moins de ressources parce que c'est un tiers qui est quand même beaucoup plus punitif si vous n'êtes pas bon ce n'est pas un navire crédit supplémentaire donc clairement il n'y a pas de débat là dessus ça sera toujours les conseils que je vous donne les gens qui vous conseilleront autre chose c'est des gens qui manquent je pense de discernement pour quelqu'un qui débute réellement dans le jeu et des besoins vraiment de quelqu'un qui débute dans le jeu voilà pour les débutants aussi bien entendu si vous découvrez le jeu avec cette vidéo il faut absolument que vous soyez parrainé et je vous mettrai en haut à droite un petit épinglé une vidéo qui vous parle de tous les bonus du parrainage donc si vous avez commencé le jeu sans être parrainé je vous encourage fortement à recommencer un compte en changeant d'email ou si vous reprenez le jeu après plus de trois mois d'absence 90 jours exactement vous pouvez aussi utiliser ce lien que vous aurez dans ma description le lien de parrainage avec tous les autres liens ou en allant voir aussi cette vidéo qui apparaîtra là qui vous parlera de tous les avantages d'être parrainé voilà j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu si vous avez aimé évidemment likez commenté regardez la vidéo dans son intégralité c'est le meilleur moyen de me remercier à très bientôt les gens amusez vous bien c'était le surfeur pour vous servir ciao